Musique Mon messier c'est tapissier garnisseur. Alors on prend tout ce qui est produit pour s'asseoir. On peut partir de la toute petite chaise au canapé contemporain très compliqué. Donc on les dégarnit, on reprend très souvent les brasseries et ensuite on fait tout ce qui est garniture et couverture. Alors les opérations qu'on réalise là-dessus c'est le dégarnissage en premier, le sanglage, le guindage et la garniture. Alors soit si c'est traditionnel, garniture crin avec piqûre, si c'est une garniture contemporaine, la garniture mousse et ensuite vous avez la couverture. Alors ce qui me plaît le plus dans cette partie-là c'est de démonter le siège, de le reconsolider s'il en a besoin et ensuite de faire toute la garniture, c'est-à-dire la partie volume du siège. En fait c'est comme une sculpture, c'est un métier de création. On peut partir de pratiquement rien et de créer quelque chose. C'est une fertilité effectivement de... Vous prenez quelque chose qui est esquinté et vous lui redonnez la vie. L'entreprise Les Ateliers de Deguette est une entreprise adaptée. Son rôle, sa mission première c'est favoriser l'emploi de personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés dans un cadre ordinaire de travail. Nous nous devons d'adapter nos exigences de production et de rentabilité aux difficultés de nos salariés. C'est la mission essentielle de l'entreprise, plus que celle de gagner de l'argent comme une entreprise classique. Notre valeur ajoutée en matière sociale, c'est essentiellement l'emploi qui est offert à ces personnes qui dans un milieu ordinaire ne pourraient pas suivre un rythme normal. Pour le développement durable, nous avons des récupérations. Tout ce qui est les parties mousse peuvent être transformées en flocons. La ouate peut être transformée effectivement si on les filoche en produits de garnissage, coussin. Je suis formateur dans un centre de rééducation professionnel qui accueille des personnes travailleurs handicapés. Je sensibilise les stagiaires au développement durable en utilisant les matériaux animaux et végétals et en les sensibilisant au recyclage des matériaux qu'on peut utiliser plusieurs fois. On redémonte les garnitures et on réutilise les matériaux que ce soit sur le crème végétal, sur le crème de coco ou sur le crème animal. Le plus important aussi, la mousse est un matériau qui coûte cher. Les mousses sont faites de matière synthétique. Donc on sensibilise les stagiaires à l'utilisation de la mousse et de l'économiser au maximum. On leur explique bien de faire attention sur la découpe de poils, de prendre les bonnes mesures pour éviter le gaspillage. Le métier de tapisserie permet aussi et avant tout d'être un métier créatif. Dans le cadre du développement durable et de la protection de l'environnement, on peut utiliser des matériaux et des tissus déjà utilisés. Sur cette création, Jackie a utilisé un tee-shirt marin et un vieux short en jean pour faire une création tout à fait originale. Et on est vraiment dans la protection de l'environnement puisqu'on utilise des matériaux déjà utilisés. Être acteur du développement durable pour un tapissier garnisseur, une tapissière garnisseuse, c'est, pour la dimension environnementale, mettre en œuvre des matériaux naturels en utilisant des crins d'origine végétale ou animale. C'est floconner les chutes de produits à base de mousse ou en ouattes pour obtenir un produit de garnissage pour les coussins. Pour la dimension économique, c'est économiser l'énergie en maintenant correctement les installations d'éclairage et de chauffage dans l'atelier. C'est économiser la matière en limitant les chutes sur les matériaux de garniture et notamment les mousses en blocs et en plaques. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est utiliser des tables élévatrices contribuant à limiter les troubles musculo-squelettiques. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'intégration des personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada